Bonjour les gamers, ici c'est LB35 pour un nouvel épisode de MC de Catplay, en compagnie en vocal uniquement de... Mr. Fanax ! Mr. Fanax qui nous présentera aujourd'hui son projet de jeu sur lequel on est actuellement, à savoir World of Dragonia, la démo du jeu, car le jeu est en développement constant. Ici c'est la démo qui se nomme Andarax, qui a une histoire inédite par rapport au jeu et qui développe déjà un petit peu l'univers et le gameplay. Donc le jeu a été créé avec un logiciel qui s'appelle OO1, Engine OO1 ? Euh, oui. Moi je dis 001 parce que je suis un... J'ai consulté leur FAQ et puis ils veulent absolument qu'on le prononce correctement et ils le disent. Ouais, c'est peut-être un peu plus stylé. Ouais, donc... Ah, c'est marrant, le pointeur rouge, ça fait exprès ? Euh, oui, oui, non, je me suis dit je vais mettre un petit curseur custom pour faire genre... Ouais. Non, en fait c'est juste le curseur de base de Windows en rouge. Ouais. Mais bon. Il est un petit peu plus petit que le miroverso, mais bon. Euh, tu pourras essayer de mettre un petit truc sympa mais pas trop grand à terme. Donc ça se déplace avec ZQSD, le clic gauche permet de frapper, interagir avec les PNJ ou autres avec les Kik3. Donc j'ai pas dit c'est un RPG, un action RPG, en 2D avec des graphismes rétro. Oui, parce que c'est bien pour les flemmards, les graphismes rétro. J'avais déjà essayé un petit peu, je suis allé jusqu'à un endroit où il y avait un seul coffre et j'ai craché à cet endroit-là. Et puis je ne l'ai pas sauvegardé depuis un quart d'heure à peu près, ça m'a fait un peu chier. Euh, par contre, il y a un petit truc que j'espère qu'il sera bien présent dans la version finale. La Fanax Touch. C'est-à-dire ? Genre le quatrième mur qui se fait défoncer sa race à grands coups de pioche, ce genre de choses. De... En gros, je trouve que tu as un humour vraiment génial et que ce sera génial de pouvoir le développer vraiment dans le jeu. Ouais. Parce que sinon on a un petit peu la sensation qu'il se démarque pas trop le RPG au final par rapport aux autres. Avec les mécaniques, c'est du bon, et en même temps tu le développes avec... Enfin bon là, tout ce qui est un petit peu humour, scénario, Andarax, c'était pas trop fait pour ça, c'était vraiment un test. Ouais. Par contre, je pense que tu es en train de mourir pendant ce temps-là parce que ta barre de nourriture descend. Ça m'appelle G, je fais la barre orange. La barre verte représente l'énergie, elle descend en utilisant des sorts, donc un peu le mana. Le menu est accessible avec échappe. L'inventaire est symbolisé par le corps, accessible avec la touche 1. Oui. I. C'est le I majuscule. Ouais. Ça ressemble à rien. J'ai l'icône en haut à droite de l'inventaire pour assigner une arme de potion, et il y a des... L'icône en haut à droite. Ouais, ça peut être pratique pour les potions. Ma tête. Que s'est-il passé ? Ah oui, le dîner avec l'oncle Wald. Où est-il ? Du sang. Bah, non, je te laisse lire. Non mais, personne ne comprend tes références. Euh, oui, c'est normal. Mais enfin bon... Il parle de ses dieux. On n'a pas besoin de savoir qui c'est, mais... Ouais, bon. Qu'est-il arrivé cette nuit ? On a... Le background est disponible en pièces détachées sur le site, mais bon... Il n'a pas été fait pour être développé dans le jeu, je consulte mes tweets, parce que j'ai que ça à foutre. En fait, il me notifie pour mes propres tweets en général. Bon bref. Qu'est-il arrivé cette nuit ? Je ne me souviens de rien, il faut que je retrouve l'oncle Wald, il est certainement en danger. Mais alors ? Ah oui, en effet. Donc comme tu dis, l'interface est un petit peu... Un petit peu déglinguée, ouais. Ah oui, il est quand même un petit peu bien déglinguée. Mais c'est à cause de mon écran qu'il est en 900p et... Mais il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié du tout. Imaginez que les trois cadres là, que je pointe, ça entoure les barres de vide de maintenant, tout ça. Alors je ferais bien de prendre ces vieilles affaires. Ah oui, ouf, c'est bien. J'ai déjà commencé à essayer de prendre un peu les contrôles de tout ça. Donc ça va, je ne vais pas boire la potion éventuellement, je vais enfiler ça. Ah mince, je n'ai plus de potion quand même. Cette assiette est suspecte, si je peux me permettre. Sérieusement ? Tu l'as trouvée ? Ce mottage a un gros étrange. On n'a même pas goûté. Il y a du sang un peu partout, c'est glauque. Ouais. D'ailleurs, une petite question, comment as-tu trouvé les musiques ? Les musiques, c'est surtout en compétition.com, parce que c'est un peu le truc. Donc j'ai du Valeo Cru, donc ça c'est du Valeo. Il y a des où ? Toujours les lettres avec cette police, mais c'est du Saint-Marie grecque. Il y a des où ? Oh là là, mais ouais, faut pas que je me fasse savoir, j'ai un un peu con là. Un caillou, un loulou, un spiritoile qui va être content, regarde. Spiritoile, ça c'est pour toi ! Bon, je suis pas sûr que ce soit un loulou, mais... En tout cas, ça a cette gueule là. Par contre, j'ai bien les graphismes, honnêtement, de la façon dont c'est fait en pixel. Je vois que ça me plaît bien. J'ai trouvé un endroit du jeu, par contre, où elle pourrait s'arrêter, on voit des doigts. Bon, ce qui m'agresse, c'est comme je fais. Je le tue ? Euh, oui, hein, parce qu'il a quand même un peu une épée, il te fonce un peu dessus. Ouais, c'est un réflexe à avoir. Un petit campement de bandits, tout ce qu'il y a de plus... Ça me semble très douche, voire dangereux, que vous pouvez vous faire. Voilà, donc Ténérec, c'est encore un peuple que vous connaissez probablement pas, mais... Pour résumer, il parle une langue que personne ne connaît. Ok, je vais insulter, il n'est pas content. En fait, ça fait la même chose que si on attaqué. Et si on tente de lui parler, ça fait quoi ? Bah manifestement... Oh, par contre, il a looté 8 d'un en fer, ça c'était un fusible que j'avais oublié de corriger. Du coup, il va pouvoir te faire de l'argent, mais en masse, chez les margents. Par contre, regarde les caisses. Les caisses, ouais. Je me demandais où il... Je me demandais par quoi il était causé ce bug, bah maintenant je sais. Ok, je suppose que j'ai s'enfiné, elles sont où elles doivent être... Non, elles sont pas où j'étais en tourne, automatiquement, il n'y prend, mais il n'y met pas. C'est vrai, faut passer par inventaire. Hop, des œuvres pour interface un petit peu déglinguer, mais... C'est pas dans la bonne case, je suppose, mais bon, on va c'est dans une case, donc on va pas se plaindre. Je voulais des potions, de plein de trucs sympas. Je vais manger un peu la viande parce que... Bah enfin, c'est un peu épuisé dans les menus. Ou par contre, au niveau de la magie, je pense pas qu'on va en voir trop. Il y a juste un sort de boue de feu. Ouais. Donc là, il y a... Il y a deux types sympas. Avec le petit archer derrière. Putain, je me trompe de bouton, moi. Ah oui, non, ça... Ça faut faire gaffe parce que tu te mets à te faire attaquer par les PNJ auxquels tu voulais parler. Ouais, j'ai un goût. C'est tout un petit potion. Voilà, parce que j'avais pris un peu cher. Hop, coucou. Notre petit ami, Wilbur. Oh merci, je suis sain et soin, c'est sale bandit. Ils en voulaient à ma marchantise. Que comportez-vous des blocs de terre ? Surtout. Mais je sais beaucoup d'autres choses à vendre. Des potions de tous les... Des soirées de... D'accord, d'accord. Je peux acheter quelque chose. Bien sûr. D'ailleurs, je vous donne gratuitement ma vieille corde en remerciement. Elle ne paie peut-être pas de mine, mais elle a traversé les siècles sans céder. Je pense qu'elle est enchantée. Au fait, je pense qu'il y aura du spoil du jeu. Téléchargez-le, il est complètement gratuit. Et bien sûr... Il y a dans la description, hein, Flémar le saleté. Je pense qu'elle est enchantée, ça pourra vous être utile. Le gars, il te donne des cordes, quoi. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Des articles de qualité, monsieur. Oui, des articles de qualité. Je peux acheter quelque chose ? Ok, donc des trucs dégueulasses. Un casque. Je vais peut-être consulter les prix avant. Il me semble qu'il est relativement... C'est un petit peu cher. Bon, j'ai quelques items encore un petit peu. 13 ? Je pense que peut-être 35. La fleur orange, là, elle a un intérêt particulier. Alors actuellement, il me semble qu'elle ne sert strictement à rien à part à compléter une quête avec un vieil alchimiste, mais tu peux en ramasser. Par contre, tu peux prendre le parchemin. Ouah, les magasins sont... Non, c'est bon. Hop, le casque. Ah, il fallait... T'aurais dû prendre le parchemin aussi. Le parchemin ? Ouais, mais tu peux plus. Ça permet de crafter des potions, c'est toujours utile. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, je... Par contre, oui, j'ai souvent des messages d'erreur en bas. Ouais, bah... J'imagine que c'est parce que t'as... J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être, mais bon, de toute façon, t'as réussi à acheter des choses, donc... Ouais, souvent, je vois les messages d'erreur. Oh, t'es un psychopathe ! Ah, là, il y en a un certain nombre. Par contre, l'autre, il tire en rafale. Il n'a totalement aucun respect pour les gens. Ok, alors, il descend assez vite. En fait, quand on clique alors qu'il y a quelqu'un à côté, ça l'attaque, s'il est à côté de nous, quoi. Donc, on peut cliquer une seule fois, ça pourra attaquer deux personnes en même temps. Ouais, c'est... C'est un brevis, j'imagine. C'est OO1, donc, comment on dit. Des pièces, et des cookies. Des champignons. Non, c'est des cookies. C'est des champignons. Oh, ok, 23 flèches, pas de problème, un arc. Bah, du coup, tu peux l'équiper. Pour avoir un petit peu le swag. C'est quoi ça ? C'est pas des caisses, en tout cas. Ah non, ce sont censés être des matelins tout pourris. Tellement pourris que tu les as pas reconnus. Et le casque ? Ah oui, le casque. C'est magnifique casque. Heureusement que t'es là, hein. Tu vas commencer à avoir une tête de guerrier, là ? Oui, la classe. Voilà, et comme tu as sauvé le marchand, tu as eu une corde. Ouais. Je me disais, non, mais par vitesse, j'étais passé là sans avoir la corde. Je me demandais ce qu'il fallait faire, je suis tournée en rond pendant des heures. Enfin, pas pendant des heures, mais... Mais un petit temps, quand même. Par contre, la façon dont il tient l'arc... Oui, la façon dont il tient l'arc, c'est... C'est pas moi, c'est le logiciel. Faudrait que t'apprennes à coder un jeu tout seul comme à grand. Ouais, bah là, je suis en train d'essayer d'apprendre un petit peu la programmation, mais... C'est pas tout de suite qu'on verra un... J'équipe Matagor du verre, parce que ce type m'attaque un peu au corps à corps, et j'aime pas les types qui m'attaquent au corps à corps. Mec ! What ? Ouais, ici, les barres de vie des humains s'affichent pas, j'ai remarqué. Vous avez peut-être vu le bug un petit peu chelou, il est décapité, mais ses cheveux sont à côté de son corps, il me semble. Ouais, c'est vrai. À côté de sa tête. Je sais absolument pas, d'ailleurs, pourquoi des fois il y a des décapitations. Ça, je gère tout seul. C'est une option qui doit être désactivable, qui se gère tout seul, ouais. J'ai tué déjà beaucoup de types, hein. Je suis un type innocent, moi. Portait atteinte à la vie d'une demi-diseanne d'humains. Oui, mais en même temps, il portait un petit peu atteinte à ta vie. Oui, aussi. Mais bon, je suis pas un guerrier dans l'âme, moi, hein. C'est vraiment... You, you're not past ! Ah ! Voilà, avec un petit peu le seul sort du jeu qu'on voit en action, avec un nécropension derrière. Non, zombie, il a attaqué cet homme. Bon, la barre de vie s'affiche définitivement pas ici. Ouais, non, c'est certains personnages qui... Certains des premiers personnages que j'ai créés et que j'ai pas corrigés. Avec un zombie Père Noël, comme vous pouvez le voir. Ouais, j'avais remarqué ça, je me demandais si c'était un bug. Non, non, c'est juste que pendant la période de Noël, pendant la période de Noël, je m'amusais à faire des vêtements de Père Noël, donc je les ai remis. Ouais. J'ai créé une base de FPS, mais c'est parce que j'ai un partage d'écran avec Vanax sur Skype. J'ai frappé un coffre. Bon, là, tout un tas de choses. J'ai la clé de la grotte, recouverte de sang, je veux pas le savoir. C'est tracé des propriétés intéressantes. Non, le RTR, ça sert strictement à rien. Je pense que dans la version finale, ça servira sans doute à faire des potions supplémentaires et à adopter des animaux, mais pour l'instant. Joanne du micro-ancien, je sais pas si je vais le lire. Les pièces. Attention, le bâton d'épiculasse du feu de la mort. Ah oui, le bâton. Je connais quelqu'un qui l'a utilisé sans rien à la notice, je veux dire, je connaissais. Une pioche qu'on se demande de quel jeu elle a inspiré, vu cette expérience. Ah là, ça ne se voit absolument pas. Par contre, je suis pas sûr que les rochers soient fonctionnels. Le problème des rochers, en fait, c'est que tu recolles de la pierre, mais leur sprite est toujours là. Je me suis pas du tout penché là-dessus. Et leur hitbox aussi. Wow. Par contre, il faut obtenir une pioche. La pioche, je crois qu'il va falloir qu'il vous mettiez la pioche pour que vous voyez la pioche. Je me suis pas du tout occupé du fonctionnement de la pioche, donc ça m'étonnera que tu réussisses à ramasser quoi que ce soit. Si, j'avais réussi les dernières fois. Mais pas sur tous les cailloux, j'ai l'impression. Ah si, si, ça c'est bien fonctionnel, moi je suis content. Par contre, la pierre ne sert strictement à rien. Je m'en fous. Ah non, je sais même pas si elle a une valeur. Si elle doit valoir quelques... Parce que j'ai dû mettre une valeur super basse pour éviter que les gens commencent à farmer. J'ai cru voir ma barre de faim descendre d'un coup. Oui, elle descend d'un cran toutes les deux minutes. Enfin, pour l'instant, ça va, il y a à manger. Après, je sais que là, on a un petit peu fini tout ce qu'il fallait faire dans la grotte et qu'il fallait en trouver à sortir, Disons, avant que... Ouais, bah là, tu t'es un petit peu gouré d'endroit, t'es tombé sur un nid de Redgel, comme on dit. De Redgel ? Ouais, Redgel, c'est une sorte de rat, en fait. Et ça vit souvent en groupe, comme ça. Et là, comme tu es approché d'un nid, je pense qu'il y en a encore d'autres. Voilà, tout au fond. C'est un petit nid. Il me semble que j'ai diminué le nombre, parce que des fois, ils repéraient le joueur, ils fonçaient tous dessus, on se faisait massacrer. Ouais, je me demandais si j'avais un triste, non, j'étais juste contre un mur. Monsieur Boulet. Alors là, je sais qu'il y a une porte de sortie de la grotte quelque part. Ouais. Faut trouver. Ah, tiens. Lui, je le pourre. Mais, 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 oh ! Enculé ! C'est les gens, tu sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là, ils te tuent. Mais en plus, ils étaient résistants, disons que. Bon. Mais je trouve que tu as bien choisi les musiques, par contre, elles donnent une belle ambiance. Est-ce que tu as exploré en haut ? Juste l'endroit que tu viens de dépasser. En haut, il y avait un coffre. Oui, parce que moi, je donne des astuces. Ouais, mais en plus, je m'en souvenais, je crois. Après, je fais gaffe parce qu'à un moment, je suis rentré dans une salle où il y avait juste un coffre, et quand il y a juste un coffre, ça commence à faire cracher complètement le jeu. Oula, tu as dû ouvrir... Ah oui, c'est parce que t'as dû double-cliquer et t'as ouvert ton inventaire. Ah bah, je pense que t'as bien... Combien de postettes ? Ah non, une seule. C'est 34 pièces. Non, c'est comme l'interface est complètement décalée. Non, parce que 34 potions, faut pas rêver. Heureusement, la barre de faim, ils sont pas trop vite. Non. Moi, je voulais pas que... que ce que j'ai eu à manger. Parce que bon, j'ai pas envie que les gens commencent à mourir de faim pendant un combat de boss complètement épique. Ce serait absolument pas intéressant. Il y en a d'ailleurs des... Est-ce qu'il y en a des boss dans cette démo ? Euh, bah, il y en a un petit à la fin, bon, je sais pas. C'est pas non plus un énorme boss of the death, mais... Il balance du feu, quoi. Puisque, comme j'ai dit, c'est un seul sort. Un type un petit peu psychopathe dangereux et la sortie, donc ça va. Lui, par contre, sa barre de vie apparaît. Voilà. C'est une nouvelle musique que j'aime bien aussi. Même si j'entends pas, je sais, j'aime bien celle-là. Ah oui, avec le gars qui... qui empêchait de terminer le jeu dans la précédente version. Parce que, oui, en... En gros, lui, c'est celui qui aide tous les brigands qui étaient cachés dans la grotte. Et donc, c'est censé... L'endroit par lequel t'es rentré, c'est censé être un passage secret, donc... Tiens, un exemplifique de ce que j'appelais à Phoenix Touch, l'attaquer en hurlant. T'as vraiment le don de trouver les petites phrases, les mots précis qui peuvent rendre la situation complètement décalée et hilarante. Bon, bah là, du coup, il va falloir le trucider. Et peut-être que je manque des informations. Oh non, 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 celui-là... Y'a pas tellement d'informations à avoir dans la rue. Voilà, non, il me semble qu'il n'y a pas du tout de loups dans cette maison. Je me souviens que j'avais passé un quart d'heure à peu près à fouiller toutes les maisons de PLJ. À chercher les informations et... Ah oui, le petit coin à l'out. Bon, le tout petit, mais... Une potion, six pièces d'or. Waouh. Avec la petite fleur. La petite fleur. Une carille. Une carille de bâche. Et non... C'était même pas drôle. Oula. Il me semble que le... J'ai eu une chute de FPS. Ah oui, ça doit être les... Des collisions encore. Il y a certaines collisions qui sont un peu foireuses. Vous, mec. Mec ? Je sais que les cheveux sont pas super, mais... Avec la petite voyageuse qui se promène un petit peu partout. Moi, je le sais. Les égouts de l'Empire draconique. Genre, mais vraiment un peu partout. Ah, notre ami l'alchimiste. Bien sûr. Une pensée de radelle. Quelqu'un, c'était qui ? C'est bon. Bonjour. Hein ? Ah, bonjour, je nomme. Je me présente. Au... J'ai... Qu'y ? Quand tu as misé du côté de l'océan, je passe en... Récupérer quelques ingrédients rares et étudier les techniques locales. A propos d'ingrédients rares, vous, vous allez me demander de récolter des plantes, puis vous me donnez un artefact de quelconque. Voilà ce que j'appelle le défoncer le quatrième mur à la hache. Comment avez-vous fait, mais bon... Non, c'est juste le héros, il a beaucoup joué aux jeux vidéo, apparemment. Comment détruire le RP ? Mais enfin, bref. Quand on détruit le RP, c'est bien de l'assumer à fond. Ça peut donner des trucs hilarants, par exemple. Le jeu que fait les Voxmakers sur RPG Maker. God Quest. Game Over Dude. Quest. Avec un gros panneau, ici repose le quatrième mur, avec un mur en ruine. Attends, j'ai pas eu le dialogue. Là, quand vous avez prépare une question totalement nouvelle, je n'aurais pas vous en parler, mais il s'agit de... De l'autorillon, une boisson aux effets incroyables. Enfin, bref, vous vous en entendrez parler bien assez tôt. Tout ce que vous devez savoir, c'est la liste des ingénieurs qui m'avent, ça ne doit pas être bien compliqué. Finalement, cela n'en m'intéresse pas. Parti. Oh, la bonne quête buggée. La bonne quête buggée. La bonne quête buggée. Voilà. Le brevier, il y a le chimiste qui croit que tout le monde est à son service. Tu peux le tuer d'ailleurs si tu ne veux pas faire la quête. Comme... Tu pourrais aller voir... Ah ouais, je te conseille d'aller voir l'aubergiste, mais vraiment, je te conseille. Oui, bon là, tu as entré dans la maison du mec un petit peu chou du village. Hé, la prophétie, oui. La prophétie. Mec, tout va bien. Ouais. Non, mais c'est encore une quête. Comme on le devine un petit peu. Les quêtes ne rapportent rien. Par contre, il y a dans la démo, je suppose. Oh, un petit peu de fric. Mais bon. Vu la durée de la démo, ce n'est pas franchement intéressant. Oh, le bon de lumière. Ah, donc du coup, la marchande. Bonjour visiteur, désirez-vous acheter de la nourriture des poissons des arbres ? J'aimerais vendre quelque chose. Pas comme si, il va filer avant. Avec ton... Ah oui. Ah bah du coup, refile-lui toute ta pierre. C'est jupiès, ouais. Ouais, c'est quand même pas bon. Euh, sinon... Ah oui, bah t'as la... Ah oui, non, t'as la liste d'ingrédients de l'alchimiste. Sérieux, tu vends la... Oui, bon du coup, tu lui tognes. Ça n'a aucune valeur marchande. Euh, le luxuaire, ça sert à rien. Il n'y a pas encore de craft. J'ai plus chez les animaux. J'ai plus chez les animaux. Bon, en même temps... 30 pièces quand même. Ah oui, non, c'est un peu... C'est un petit peu beaucoup quand même. Ah, là, tu peux revendre la corde d'ailleurs. Même s'il n'y a rien. Bah non, c'est... Il n'a juste un usage. Ouais, c'est un peu con. Je trouve ça vite inventaire. Puis, ah, sinon, tu peux vendre 7 dagues, hein, vu que tu en as présentement 8. Comment tu es en train de te faire de l'argent ? C'est n'importe quoi. Oh, 200 ! Alors, je vais baisser le prix des dagues. De quoi ? Non, il faut que je baisse le prix, là, tu... Ah, c'est juste n'importe quoi. Voilà, donc ta richesse s'élève à 410 dollars, hein, parce que par défaut d'un O-O-One, c'est le dollar. Même si ça n'a absolument aucune logique. J'ai 5 steaks, là, ou j'ai... Ou j'ai un steak et... T'as 5 steaks, ouais. Bon, on vend peut-être pas tout non plus. Par contre, tu peux vendre les O. J'en vend 2, 3. 2. Oh là, j'ai une erreur, là. C'est pas grave. Je crois que le steak, ça fait bugger, en fait. Non, non, j'ai pas le steak, il fait bugger. Peut-être que quand tu tapes rien, j'imagine que ça fait bugger. Ouais, j'ai pas grand-chose. Par contre, je te conseille d'acheter 2, 3 trucs, parce qu'il me semble qu'elle vendre l'équipe pan, quand même, la dame. J'aimerais acheter quelque chose. De toute façon, maintenant, je suis riche. Ah oui, parce qu'en plus, elle a un petit peu... Elle a tout ce que tu lui as revendis. 5. Le casque qu'en faire, par exemple. Ça peut être plutôt intéressant. Les flèches. Ça, c'est dans trois flèches. Ça coûte combien, ça, c'est dans trois flèches ? Oh, merde. Ça fait bugger quand tu m'arrives. Bon, je vais peut-être acheter une ou deux potions, quand même. Je suis même pas sûr que les flèches aient une valeur. Si c'est ça, tu peux la cambrioler. Il faut savoir que dans une des premières versions, par exemple, les armures n'avaient aucune valeur, donc tu pouvais complètement racketter les marchands. Ah oui, la recette. Si tu veux des potions... Enfin, t'es large niveau potions, t'en as 24. Ouais, je suis large niveau potions. Ah non, t'en as 5. 24, ça doit être les fioles vides. Le bug des... Ouais. C'est pas mon inventaire, ça. Ah oui. Oui, mais enfin, il me semble que t'en as une. Euh... Qu'est-ce que j'aurais d'autre à acheter ? Ah, là, peut-être la grande épée. Une bonne grosse épée en fait. Et un petit peu plus efficace. Elle a exactement la même description que à Dac, mais à part ça... Genre, il s'appelle ça un couteau. Bah, une épée, c'est basiquement un couteau, mais genre grand. Ouais, là, c'est mieux. Ouais. Allez, je suis prêt pour combattre des trucs. Ah, et dernière chose. Dernière chose, vaut mieux que tu retournes à l'auberge et que tu dormes dans un lit pour sauvegarder ta position. Parce que bon, vu que t'es un petit peu blindé aux potions quand même, mais si tu meurs et que tu reviens au début du jeu... Ça, c'est auberge, hein. Voilà, et tu vas parler au monsieur, tu vas claquer un petit peu d'argent là-dedans. Avec des gardes ivrognes. Bien fait pour vous. Mais comment je fais pour dormir ? Bah, tu lui reparles, maintenant qu'il t'a fait son petit dialogue qui sert à rien. Et puis là, il y aura tout un tas d'options. Voilà, là, une chambre. Voilà, et puis là, tu peux entrer, c'est celle du haut. Et tu peux dormir. Oui, j'ai dormi. Et là, c'est bon. Le garde en cours, slot 1. Sachant que moi, je m'amusais à se regarder manuellement, des fois. Oui, bah, c'est un petit peu... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu bulgé, le système de sauvegarde, enfin. Ouais, c'est vrai. Il est un peu compliqué à manipuler et tout. Par exemple, quand on relote, on est encore sur les grands, pouvez-vous sauvegarder ? Ouais, ça, c'est un peu... Et parfois, c'est compliqué dans d'en sortir et tout. Ouais, avec des magnifiques beugres. Par contre, je vais peut-être l'abaisser un tout petit peu. Ah bah. Le jeu était déjà à 3, donc je vais mettre à 2. Il fait du bruit. Bah, il n'y a plus de musique maintenant. Bon, moi, perso, j'entends un petit peu rien du son du jeu, mais... Ouais. Si tu le dis... Ah bah, avec les pés... Les adorables petits lézards. Oh, sérieux ? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en cliquant droit, tu viens d'ouvrir, je dirais, le prototype, le premier prototype du menu des animaux de compagnie. Sachant qu'il t'a proposé... Oui, non, mais sauf qu'il te fait tes dégâts, hein. Mais j'imagine que comme t'as une grosse armure, ça se voit pas trop. Hein, si, t'en fais. Parce que, en gros, elle a... En gros, ça marche. Parfois, c'est une petite animation pour quand les mobs t'attaquent, pour que tu saches. Ouais. Bah, c'est tout. Avant, il y avait des chiffres qui s'affichaient, mais j'ai mis ça. Oh, purée, tu te fais le massacré ! Ouais, je me souviens, j'avais plus 2 ou 3 potions la dernière fois que j'étais venu par ici. Ouh. L'archer aussi, qu'est-ce qui est ? Ok, bon, bah, potion, je dis pas trop et raconté que la vie, moi. C'est, je suis plein des potions, là encore. C'est quoi, c'est... Mec, tu chites ? Attends, mais je crevais avant juste... On juré ! Il y a une sacrée amulée, mec. Oh, c'est bon. Et on a eu des gens rafales. Non, mais il termine le lézard, parce que... Et là, j'ai encore boire 2-3 potions. Oui, donc, il y a pour l'écran qui était apparu tout à l'heure quand t'as cliqué sur le... Le gentil petit lézard, dans la version finale, quand tu auras le bon aliment, bah, tu pourras l'adopter, et puis il te suivra. T'es l'infidèle. Là, on est un peu dans les bois perdus, non ? Ah, et tu as trouvé la petite clairière. Ah, c'est pas là que j'avais craché la dernière fois ? Hum, fais gaffe. J'approche lentement. Tiens, moi j'ai une larme. Voilà, et t'as juste une épée mythique de la mort qui tue. Ouais, au fait, Phanax. Quoi ? Oui ? Je suis pas sûre que ce soit tout à fait un bug d'interface, ça. De quoi ? Ça, à droite. Ah oui, c'est vraiment très très moche, effectivement. Mais c'est une démo, donc on va dire qu'on s'en fout, et qu'on n'a rien vu. Oui. Oui. Oh, l'échappie. L'échappie. Oh, les arbres verts trop mignons. Pour ceux qui seraient excessivement attentifs au nom des objets et au dialogue, vous remarquerez que c'est marqué l'âme d'Alkéar, et que Alkéar, c'est le nom du chou. Donc c'est un peu une quête. Mais bon, on peut garder l'épée pour soi. Ah oui, il faudra amener son épée et tout, parce que oui, il a mon vécu. Non mais Phanax ? Oui, alors oui, oui, bon. Je pense que ma plate étendra un petit peu le vert sur le côté droit. Oui, non, sauf que j'ai dit, là, ça me saoule de faire toujours des correctives, donc. Ouais. Avec la sorcière un petit peu, je suis le plus grand mage libre de cette... Hé, oui, car je ne me suis jamais soucié de ces organisations de mage, ces allemages, cet ordre, pour savoir ce que je vais vendre. Non, merci, au revoir. Ouais, c'est un petit peu une mage qui vient un petit peu tout seul dans son coin. Et qui peut te vendre des objets, il me semble. Et je ne veux pas le savoir, je n'ai pas d'objets à acheter. Oh, tu pourrais acheter une bonne armure, parce que le boss, il me semble que... Il faut avoir quand même quelques éléments d'armure en fer pour ne pas être trop... Trop léger. Ce serait qu'il faut quand même pas mettre de dégâts à ce stade-là. Oh, il y a un, 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 il y a un... Où le vilain monsieur ? Où le vilain monsieur ? Ah merde, je me trompe de bouton ! Ah oui, non, ça va. Oh là là. Tu devrais commencer à utiliser un petit peu l'arc ou le... Ou la magie du feu. Ah oui, la magie du feu. Eh, ça a une urabilité. Euh bah salut c'était à barre verte Ouais bon ça va vu que ça régène Ouais au pire t'as toujours l'arc Par contre ça il me sent Ça c'est un Dans OO1 Le tir à l'arc est un petit peu foireux Oui j'ai remarqué Ah par contre là je crois que tu as tiré dans le tabouret Oh Oh purée c'est un Non mais je sais pas si t'es taille contre lui Oh duel de boules de feu Oh merde ça par contre c'était pas prévu Ah Non il va falloir Je gâche toutes mes potions Oui bon au corps à corps ça sert pas à grand chose Oh c'est la merde Bon bah là je suis mort Voilà Bon stuff Et tu revoilà dans ta chambre Non il y a aucun malus par contre C'est ça l'avantage Au futur dans le futur j'imagine que tu perdras de l'argent Bah oui ce serait bien Il faut quand même qu'il y ait un malus bien visible quand même Oui bien sûr il y a un malus probablement pas d'XP Parce que j'envisage de donner de l'XP en fonction des quêtes qu'on termine Et du coup si tu perds de l'XP Tu peux ne pas pouvoir progresser dans le jeu si t'as fini toutes les quêtes Donc ce sera probablement juste de l'or Ouais il faut que l'or ait une valeur quand même Il faut vraiment que Il faut qu'on arrive Pour que ce soit vraiment intéressant il faut que la mort ait une valeur quoi Oui là on va à l'exemple On va à l'exemple dans MvO3 On a pratiquement Oui ben C'est moi qui m'insulte moi même en fait A propos du fait que On est déjà allé par là je crois C'est un peu un labyrinthe ici non ? Ouais c'est un peu voulu C'est une forêt Les poids perdus Bon une forêt où on remarquera quand même que les chemins ils sont vachement bien tracés Ouais C'est genre il y a des chemins bien délimités et tout autour C'est tellement dense que tu peux pas marcher Voilà bon l'avantage c'est que les ennemis ne régènent jamais Par contre il faut être plutôt agile quand il y a des vaches Je veux pas me faire spot par l'autre Ah faut avancer C'est bon Et là il me semble qu'il y a le bon gros loot Bon là dans ça Ah par contre on peut pas encore dormir dans les matelas comme c'est il faudrait que je pense à les ajouter Bon t'as eu 301 C'est pas comme si t'avais besoin d'argent Ouh la bonne flèche Oh ça c'est intéressant par contre Un jeu de petits fruits violets dont je me fous Ça peut toujours servir Et la bonne grosse armure C'est pas les plus belles armures du jeu parce que c'est les deux premières Mais bon Oh non t'as marché sur le tapis Fallait pas Attends pour quoi tu voulais marcher Ce sont des pièges par contre Tu t'es fait un petit peu Merde ma marre de vie Merde Oh la la Je respawn ici moi Pourquoi je peux plus bouger Chier Ah non Ah non Ah non Ok elle aime On peut pas y tuer Je suppose You probably Ah oui ça c'est un petit peu problématique Tu respawn là dessus Et tu peux pas bouger Ouais au lieu de respawn dans un lit Apparemment t'as respawn là dessus Je ne sais pas du tout pourquoi Bon Je fais comment moi Bah du coup si tu veux pas Tu peux toujours essayer la console de commande Sauf qu'elle est pas du tout prévue Pour le cheat d'Andraq Donc je sais pas ce que ça peut donner Tu fais le petit 2 D'ailleurs on peut même censurer les commandes Et donc maintenant je fais quoi ? Euh non le petit T'appuie sur le petit 2 au carré Enfin le petit 4 Et puis là bah du coup What ? Non ça ne marche pas Euh Je sais pas tu peux toujours Non On est pas dans Minecraft Ça ne marchera pas Exactement Euh tu peux toujours essayer Euh TP point Non juste TP Il n'y a pas de slash TP point Et après je sais pas Euh Parce que le problème c'est que Ouais ça n'a pas du tout marché Dans Android je pense Bah on peut toujours essayer Euh Ouais TP point Je ne connais pas le nom Des maps par coeur Parce qu'il faut Il faut bien préciser le nom Euh Tu peux mettre TP point Grande Espace Forêt Ah non mais Non Non Déjà c'est grande avec un majuscule Ah Avec un majuscule je pense Je ne sais pas s'il est sensible aux majuscules Voilà Et forêt avec l'accent circonflexe Et avec une majuscule ou pas ? Non Ah Il l'a Bon pas de problème Sauf que j'aimerais Bon bah Je vous jouera droit Peut-être que ça Mènera quelque part J'entends mes épées Ah purée tu viens tellement d'être victime d'un bug C'est tellement triste Je ne sais pas si tu peux Je ne sais pas si Je ne sais pas si Je ne sais pas si TP point Oh tu peux mettre TP point end peut-être Ça te remettra sur l'autre map Là où j'étais tout à l'heure TP point end End Ouais Une majuscule Parce que c'était censé être la map de fin Mais j'en ai rajouté une autre pour le boss Euh ouais du coup tu te retrouves Hors des limites de la map Il se passe des choses absolument incroyables Je ne veux plus rentrer dans les bâtiments Ah bah tiens Bon je vais trouver une porte Un mur quelque chose Euh non c'est probablement impossible Et voilà Et donc ça va être la fin de cette vidéo Sur Andarex C'est le jeu merveilleux Le plus incroyable C'était pourquoi Il faut faire gaffe Quand on joue un jeu En alpha de la mort qui tue Ouais En tout cas c'est un projet très sympa Parfanax Qui prend énormément de temps Tu peux faire échappe chargée On peut toujours tester Je ne sais pas si tu as une sauvegarde J'ai une sauvegarde Une sauvegarde qui n'est pas foirée Une sauvegarde qui n'est pas foirée Mais qui est assez vieille Ah oui quand on dit vieux c'est vieux Enfin j'avais déjà tué tout le monde dans la grotte je crois Du coup tu n'as pas la tu n'as pas la corde apparemment J'imagine que c'est pour ça qu'il ne veut pas Ah oui bah c'est bon quoi Tant pis On va arrêter la vidéo ici les amis C'était le fail C'était le fail C'était une vidéo sans passion d'orax Ou enfin ça peut vous présenter un petit peu le projet Par contre pas trop de l'univers Mais l'univers vous verrez ça Sur le site qui a consacré au projet Donc j'ai mis l'URL dans la description Que vous pouvez aller voir dès maintenant Donc c'est un MCKT sur un jeu Sur un jeu d'Ubisoft Qui a été vendu à 100 millions d'exemplaires Et qui a eu un budget au moins similaire à 200 millions à peu près Et vous n'avez même pas vu de boss Et vous n'avez même pas vu de boss C'est le lol Ça se déroule dans l'espace et tout le boss final Bon j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Moi je prends toujours pas mal de plaisir à jouer au jeu Bon c'est une alpha mais bon ça reste sympa à jouer Découvrir un petit peu l'univers et tout ça Donc sur ce je vous remercie du visionnage de cette vidéo Et sur ce je vous dis au revoir C'était nous ? Ouais je suppose Bah oui Sous-titres par Jérémy Diaz